Je lui dis, ah non, tu es pressé, il rentre à nouveau, chercha, il chercha, il chercha, il hésitait, il était là, il ressort à nouveau, deuxième fois. Oh, l'homme s'impatient bien encore de plus belle. Mais Doutou, tu fais quoi? Tu dis, eh, petit, tu fais tout parce qu'il est bon, c'est là. Il rentre à nouveau dans l'eau. Après, il est sorti avec un gros cadeau comme ça. C'est trop gros, vraiment gros, très gros, et bien emballé aussi. Il est remis à l'enquête. J'ai voulu pâtir, je me dis, eh, 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 viens, il s'envoie. Tiens, attends, je dis, le cadeau que je viens de me tenir là, si tu ouvres ça en chemin, tendu que toi, ne reviens pas me voir. L'homme me dit, eh, eh, je sais, je sais, je vais partir. Vas-y, 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 30 minutes de marche, à une heure de sa maison, 30 minutes de marche seulement avec le cadeau. Il était tellement il passe sur le cœur, c'est là. Comme si ça allait sortir de son cœur, ou son corps, j'en parle. Il dit, non, il faut que je vous fasse ça, sinon mon cœur ne va pas aller. Oh, un cadeau. Merci. La plus belle femme du monde, en sorte. Elle était mince comme ça, là. Elle avait le poitrine de mon corps, avec les poches comme ça, les fesses allèrent juste au cœur. Mais pas chez, la fille dit, non, tu n'as pas à respecter ce que papa t'a dit, je repars chez mon papa. Elle se met en fray, l'homme se coulait, et tu vois, c'est que c'est un tel, 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 tel tel. Sous-titrage Société Radio-Canada